Attention, la vidéo que vous vous apprêtez à regarder peut contenir des affirmations pouvant heurter votre sensibilité. Des idoles, des marques et des technologies pourront être décrites en des termes allant à l'encontre de vos croyances. Si vous deviez rester coincé au premier degré, ne prenez pas froid. Éteignez internet. Parents, le langage utilisé pouvant s'avérer fleuri, vos enfants pourraient bien élargir leur vocabulaire. Méfiez-vous. Bonjour à tous les petits slooby-dous. Ça y est, je croyais que tu ne pouvais pas faire à chaque vidéo ça. Salut les petits slooby-dous. Je ne suis pas Gaël Liger. Je ne suis pas Romain Morlof. Et le son, c'est dans les doigts. Et tu n'as pas d'argent. Tu aimerais bien avoir un stack 18 corps Marshall chez toi, mais tu n'as pas les sous pour le faire. Ou alors tu débutes et tu ne sais pas encore si tu veux investir beaucoup d'argent dans ton matériel, tu es complètement grand. On est là pour télé. Ou alors tu as beaucoup d'argent et tu as une maison secondaire, mais tu n'as pas forcément envie d'y mettre un gros truc parce que c'est une petite maison secondaire. C'est vrai. Du coup, tu vas te mettre un petit 15 watts. Ça peut être pas mal. Et là, du coup, on a teamé encore avec Woodbrasse et Eagleton. Pour cette fois-ci, parler d'un petit ampli à modélisation qui est vachement bien. C'est l'Aéro 30 V2 de chez Eagleton. Donc, voici, regarde, il y a plein de trucs derrière. Bam ! Avec plein de boutons ! Qu'on dirait un ado pubère ! Très pubère. Peut-être ou pubère. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que vous voulez bien nous faire faire le tour, Monsieur Ligier ? Eh bien écoute-toi. De tous ces potins et tous ces controls. Avec grand plaisir. Tiens, regarde, je te prête la guitare dans ce temps-là. Alors, on va prendre dans l'ordre. Donc, on a notre petit écran avec un petit accordeur. Tu peux appeler ta section d'effets, ton délai, ton reverb, régler ton tap tempo. Tu peux enregistrer tes sons et les appeler via la banque. Ensuite, du coup, tu as le mode solo qui a un petit boost. Ta première section d'effets, chorus, flanger, très mollo. Ton délai, ta reverb. Ensuite, on passe à la tranche du dessous. Donc, ton volume pour le clean. Ton switch pour passer du clean au drive. Le type d'ampli que tu veux. En gros, du plus clair jusqu'au plus saturé. Attends, attends, attends. Plusieurs amplis dans un ampli. Exactement. C'est le principe de la modélisation, Monsieur Morleau. C'est génial. Incroyable. Et du coup, tu peux régler ton gain. Ton volume avec ton gain pour la tranche drive de l'ampli. Bass, médium, aigu et un master. Donc là, tu peux largement jouer tranquillement sans trop embêter le voisinage. Et, attends, attends, quand même d'autres petites choses. Tu as une entrée CDMP3. D'accord. Pour jamais avec ton backing track. Exactement. Tu peux rentrer dans une entrée auxiliaire en jack standard. D'accord. Une sortie casque, une sortie USB et un foot switch en plus optionnel dessus. Donc voilà. Là, globalement, tu te fais un petit truc qui marche bien. C'est bien. Alors, c'est sûr que tu sonorisera pas un Merci avec ça. C'est évident. Avec une bonne repique. Une bonne repique. Voilà. Un batteur qui ne resouille pas trop. Et là, on est plutôt tranquille. Un batteur jazz qui tape souple. Je sais pas, j'en connais pas. Est-ce que je fais un petit peu fracasser le chevaux ? Ah, j'ai dit du mal des jazzos et tout, j'ai été puni. Voilà, c'est ça. C'est Janskul. C'est l'essai de Janskul qui est un ancien jazzos, paraît-il. Ou une chanteuse de blues. On sait pas encore. On sait pas encore. Nos commentaires, si tu sais, tu nous lignes. Est-ce que je fais un petit peu de fring ? Et puis tu tournes les potards. Et puis on essaie de faire un petit peu bien avec ça. Alors. T'as tout à fond sur les volumes et tout ? Ouais, nickel. En plus. T'as tout à fond. Qu'est-ce que... Nouvelle pas. Générique Un petit nom de 6-9-3 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 peut-être un poil outré comme ça on est sur quoi alors on est sur un 25 15 watts 30 watts 30 watts ouais 30 watts ouais 30 watts et là il est vraiment pas vraiment pas poussé fort le mode métal il est quand même il est quand même pour le coup un petit peu outré c'est très très gavé de basses et de saturation c'est ça ça fait un petit peu chimique et tout on sent que là il arrive dans ça franchement après sinon pour tout le reste pour le clean le crunch c'était plutôt pas mal en même temps en toi transistor on est sur un an qui est plus destiné à des débutants oui débutants qui font une petite répète de temps en temps etc ou qu'un ensemble pour de guitares l'avantagent un truc comme ça c'est que tu as tous les effets qui sont embarqués ça te permet de débuter et de découvrir et de goûter un peu tous les effets tu vois la différence entre un flangeur et un chorus ce que tu aimes ce que tu n'aimes pas ce que tu utilises tu fais ton truc tu as ton petit accord d'art en gros il sert de petite workstation moi je trouve que c'est ça franchement ça le fera très bien pour un débutant c'est sûr que c'est pas voilà en termes de saturation c'est pas la blabla plus moi je pense que tu vois un empli de travail à la maison c'est au point là qui va pour le courant sur un truc comme ça quand ton plan il sonne que tu as trouvé ton son comme ça quand tu vas jouer sur quelque chose de on va dire plus haut de gamme ça sera que du plus ça va aller moi si j'avais plus franchement je veux pas dire que je suis vieux mais j'ai pas commencé moi j'ai commencé sur un 25 watts il n'avait pas le quart du tiers c'est ça c'est que là tu as un petit peu tout un petit peu tout pour t'essayer à plein de choses en fait c'est ça qui est bien que tu sois débutant ou guitariste plus ou moins confirmé mais que tu aies besoin d'un truc polyvalent qui fasse un petit peu tout tranquillement après ça pourrait valoir le coup essayer de voir ce qu'il donne en clair avec une pédale de saturation ou lui rentrer un drive devant histoire de resserrer un peu la partie à l'empli mais ça fait une bonne base de travail en fait donc c'est plutôt pas mal c'est à l'aéro 30 justement j'avais demandé la maudite somme la maudite somme la maudite somme de c'est une vraie question d'accord alors vas-y vide la musique je sais pas je sais pas très bien la 119 euros 119 euros voilà 119 euros qu'est ce que tu qu'est ce que tu veux dire de plus en fait voilà 119 balles tu as un truc tu as à peu près tous les sons et tous les effets dont tu as besoin dans ta vie de guitare et je suis en train de me rendre compte que je suis vieux parce que moi il ya tout plein de matos vachement bien pour pas cher à l'époque c'était un billet tout de suite si tu n'avais pas de la lampe si tu n'avais pas un truc ça sonnait le cul et là maintenant bah non un truc à transistor donc du coup c'est plutôt cool c'est pour ça qu'on voulait le mettre dans notre sélection noël à pas cher bah oui mais du coup pour faire un cadeau à votre gosse à votre mari voilà un jacqueline quand même si tu veux marie thérèse si tu as envie de faire un cadeau à fabien jean oui tu fais ça jambouille ouais il s'appelle jambouille fabien fallait pas le dire c'est fabien n'existe pas on ne sait même pas qui ça voilà je suis très gêné joyeux noël et joyeux noël les petits sloobidoux 119 euros et revient peut-être la semaine prochaine avec une autre offre super intéressante de le télé achat tu serais pas bonheur chez darty toi par hasard attention attention ça allez salut les petits sloobidoux salut